Hey, salut à tous, c'est Skellington et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau dino-dossier. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le Dimetrodon, un petit dinosaure qui, malgré sa petite taille, réserve bien des surprises. Il sera utile tout au long de vos aventures, que vous soyez en début de partie ou que vous soyez un petit peu plus aguerris. Vous allez voir, on va regarder ensemble où le trouver, comment le tamer et à quoi il va nous servir dans le jeu. Avant toute chose, on va se renseigner sur les différents endroits où vous allez pouvoir localiser les Dimetrodon. Pour cela, ce ne sera pas compliqué, étant donné que le Dimetrodon est disponible sur toutes les maps de Ark, à l'exception de Scorch Shaders. Donc vous allez pouvoir le retrouver sur The Island, The Center, Ragnarok, Extinction, Valguero, Genesis Partie 1, Genesis Partie 2, Crystal, Lost Island ainsi que Fjordur. Mais vous avez également la possibilité de trouver sa forme aberrante, que ce soit sur Aberration, sur Valguero ou encore Crystal Isles. Sa zone de prédilection n'est autre que le Marais. C'est une zone pas très accueillante de prime abord, mais le Dimetrodon ne représentera pas une grande menace, étant donné que celui-ci est d'un tempérament neutre. Ce qui signifie que je peux m'approcher de lui sans souci, il ne va pas prêter attention à moi. Par contre, à partir du moment où je vais commencer à l'agresser, celui-ci aura le réflexe de se défendre, mais par chance, il a une vitesse qui est vraiment très faible, donc vous pouvez largement le distancer. Lorsqu'il est à son état sauvage, le tuer ne vous rapportera pas plus que de la viande et de la peau, mais par contre, c'est une des créatures qui peut vous dropper de la primate. Donc ça peut être très intéressant en début de partie, si vous avez des timings à faire et que vous n'avez pas encore de kibble ou que vous ne trouvez pas de mouton, la primate reste une très bonne alternative. Et vu sa lenteur, il ne sera pas difficile d'en venir à bout, de plus qu'il n'a pas une vie très élevée. Maintenant, nous allons pouvoir passer au timing. Comme la plupart des créatures sur Ark, ça va être un timing actif, donc vous allez devoir endormir votre Dimetrodon afin de le nourrir et de l'apprivoiser. Attention cependant, comme je vous l'ai dit, le Dimetrodon a une vie plutôt fragile, ce qui signifie qu'il vous faudra des armes un petit peu plus améliorées pour pouvoir l'endormir sans risquer la mort. Que ce soit l'arc ou encore l'arbalète, ces deux méthodes ont des chances de tuer votre Dimetrodon avant que vous ne puissiez l'endormir. Par chance, étant donné que c'est un carnivore, si vous voyez qu'il saigne beaucoup, vous avez toujours possibilité de le régène avec des cadavres d'autres créatures. Mais je vous conseille, pour ne pas avoir de problème, le fusil à canon long, même un bas pourcentage, vous n'aurez aucune chance de tuer votre Dimetrodon si celui-ci n'a pas pris de coup avant. Même si avec sa lenteur, il n'est pas forcément très utile d'utiliser des pièges afin de l'immobiliser, sachez quand même que vous pouvez le faire avec les grands pièges à ours, les chênes Bola, les spécimens Y, ainsi que les filets nets. De plus, dû à sa petite taille, vous allez pouvoir le grab avec pas mal de créatures différentes, notamment les Argentavis, les Wyvernes, les Quetzals, ou sinon en terrestre, les Carquinos, ou bien encore dans les fonds marins, le Tussototis. Dernière précaution avant d'endormir votre Dimetrodon, assurez-vous d'avoir ce qu'il faut pour maintenir sa torpeur. Étant donné que le Dimetrodon possède une petite torpeur et que celle-ci diminue assez rapidement, il faudra à peu près 7 minutes pour un 150 pour voir sa torpeur descendre à 0. Et si vous n'avez pas un multiplicateur de timing très élevé, il vous faudra, quoi qu'il arrive, des peaux de narco pour mener à bien son timing. Nous sommes désormais prêts pour endormir notre Dimetrodon. Donc pour cela, il va tout simplement falloir lui lancer des flèches et il va nous suivre tranquillement. Il n'a pas de coefficient tête, donc peu importe où vous tirez, ça fera toujours le même coeff. Maintenant que notre Dimetrodon est endormi, on peut déjà constater que sa torpeur descend relativement vite, mais également il va falloir le nourrir. Pour cela, vous avez le choix, étant donné que le Dimetrodon est un carnivore, vous pouvez soit le tamer avec ses kibbles préférés qui sont les kibbles régulières, les kibbles bleu foncé. Bien évidemment, toutes les kibbles au-dessus marchent tout aussi bien. Ou encore, vous pouvez le nourrir avec de la viande ou du poisson. Bien évidemment, si vous choisissez cette option, toujours privilégiez le mouton. Cela en fait un timing assez avantageux en début de partie, étant donné qu'en général, dès qu'on commence, nous n'avons pas forcément de kibbles, mais de tamer à la viande, que ce soit la primate, donc en tuant par exemple d'autres Dimetrodons, ou encore en ayant la chance de trouver un mouton. Cela peut aller très rapidement, vous farmer quelques narco berry, en tout cas suffisamment pour maintenir sa torpeur, et ensuite vous n'aurez plus qu'à déposer la viande dans son inventaire et il se tamera relativement vite. Pendant qu'il est tranquillement en train de se tamer, on va en profiter pour lire sa note, celle écrite par Elena, note que vous pouvez trouver en 28,5-74,2 sur The Island. A l'état sauvage Le Dimetrodon Colorector fait partie des quelques carnivores passifs de l'île. Se nourrissant de petites proies, il ne s'attaque à rien de plus gros qu'un coelacanthe. La crête dorsale du Dimetrodon lui permet de réguler sa température d'une manière fascinante. Le Dimetrodon est l'un des rares carnivores sur l'île qui pourrait être classé comme plutôt amical à l'état sauvage. Il va tantôt s'incliner pour créer une zone d'ombre, tantôt contracter ses vaisseaux pour dégager de la chaleur. Ces deux caractéristiques lui permettent de vivre n'importe où, bien qu'il ait une préférence pour les marécages et leur nourriture abondante. Domestiqué A cause de sa crête et de sa petite taille, le Dimetrodon ne peut pas être utilisé comme une monture. Sa crête permet cependant de survivre aux pires conditions lorsqu'on est à proximité. C'est grâce à elle que j'ai pu affronter plus d'un blizzard lors de mes expéditions au nord de l'île. Comme toujours, Elena nous donne des pistes sur les utilités du Dimetrodon et notamment pour sa capacité à réguler la température. Maintenant que notre Dimetrodon est apprivoisé, on va pouvoir s'intéresser un petit peu plus à ses différentes aptitudes. Comme nous l'a dit Elena, la première aptitude que le Dimetrodon possède, c'est tout simplement sa capacité d'isolation. Que ce soit contre le chaud ou contre le froid, le Dimetrodon va pouvoir vous protéger de ses températures un petit peu extrêmes. Du moment que vous êtes dans son rayon d'action. Étant donné que son rayon d'action équivaut à peu de choses près à trois fondations. Plus vous vous éloignez du Dimetrodon et moins son effet sera valable sur vous-même. Étant donné qu'on ne peut pas monter le Dimetrodon, vous allez devoir le prendre en suivi. Donc si vous avez envie d'explorer avec lui, les meilleures manières seront soit de le mettre sur un radeau. Ou encore de le mettre sur une plateforme de dino tels que le Paracer ou encore le Quetzal. Bien que le fait qu'il soit non montable peut poser problème, sachez qu'il peut se reproduire. Donc vous allez pouvoir faire du breeding de Dimetrodon. Ce qui va être utile pour mixer les stats, obtenir de Link Print et potentiellement des mutations. Car vous allez voir que les stats ont toute leur importance sur son point fort principal. Son point fort principal n'est autre qu'il sert de climatiseur. Donc il va pouvoir vous aider à incuber vos différents oeufs si la température où vous vous trouvez ne s'y prête pas. Et tout comme la loutre, ce qui va déterminer sa puissance d'incubation n'est autre que ses dégâts de mêlée. Plus vous allez augmenter ses dégâts de mêlée et plus il va pouvoir incuber des oeufs de dinosaures qui auront besoin de températures bien plus basses que la moyenne ou bien plus hautes que la moyenne. Pour vous donner une idée, à partir de 1100% de dégâts de mêlée, vous serez capable d'incuber un oeuf de huiverne. Oeuf de huiverne qui nécessite énormément de chaleur. Donc ça peut être une bonne alternative que ce soit aux torches ou aux multiples climatisations. Pas de panique, vous n'êtes pas obligé d'avoir un dimétrodon avec 1100% de dégâts de mêlée pour incuber la plupart des oeufs. Si même vous avez un petit peu la flemme de lui augmenter ses niveaux, étant donné que ça peut être un tout petit peu plus long vu qu'il n'est pas montable et que vous n'allez pas pouvoir vraiment le faire XP de cette façon, vous avez la possibilité de tamer d'autres dimétrodons qui vont en fait accumuler leur bonus. Donc par exemple, sur moi j'ai des oeufs de Quetzal, si je le mets à côté du dimétrodon, on va voir que celui-ci ne va pas incuber car il a trop chaud. Par contre, si je sors mon deuxième dimétrodon que j'ai tamé, on va voir que notre oeuf de Quetzal va pouvoir incuber. Donc vous avez différents schémas pour placer vos dimétrodons. Certains vont préférer les avoir en ligne, donc l'un derrière l'autre, d'autres vont préférer former un U avec 3 voire 4 dimétrodons, ce qui va vous offrir une très bonne isolation pour faire éclore 90% des oeufs dans le jeu. Cette faculté peut être d'autant plus avantageuse si vous voulez faire une petite ferme à polymère organique. Pour cela, il vous suffit de faire un petit enclos où vous allez placer des kairuku. Kairuku dont vous allez permettre l'accouplement, histoire qu'ils s'accouplent à l'infini pour pouvoir faire des oeufs. Ensuite, vous mettez dans l'enclos quelques dimétrodons que vous allez régler sur le mode agressif. Donc ils vont permettre aux oeufs d'incuber tranquillement et une fois que ceux-ci auront éclos, les dimétrodons se jetteront directement sur le nouveau-né, le tuant et récoltant le polymère organique. Même si le procédé peut paraître un petit peu long, ce sera très avantageux si vous avez l'habitude de rester très longtemps dans votre base. Donc à chaque fois que la zone sera chargée, les kairuku vont faire des petits, les dimétrodons vont les manger et dans la réinventaire, vous n'aurez plus qu'à récupérer le polymère organique. Prêtez également attention si vous incubez des oeufs, quels que soient les oeufs, mais que vous voulez que vos dimétrodons servent exclusivement de clim, mettez-les en passif. Cela évitera que lors de l'éclosion, soit les dimétrodons puissent bouger ou encore qu'ils puissent directement attaquer votre nouveau-né. Étant donné que les dimétrodons sont des véritables camions lorsqu'ils sont en suivi, une fois qu'on a réussi à les positionner correctement, ce serait dommage de devoir tout recommencer. Donc prêtez attention à ça, mettez-les dans une zone assez safe et donnez-leur accès à une mangeoire avec de la viande, c'est tout ce dont il leur faudra pour incuber tous vos oeufs. Et dernière chose concernant le dimétrodon, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il existe sa version aberrante, qui se verra agrémenter de petits points luminescents, histoire qu'il brille un petit peu plus dans la nuit et je trouve que ça lui fait un design vraiment sympa. En tout cas, si vous voulez changer un petit peu, la version aberrante est là pour ça. Et comme d'habitude, vous ne pourrez pas accoupler une créature aberrante avec sa version non aberrante. Quant à moi, je vous ai dit tout ce qu'il y avait à savoir concernant le dimétrodon. J'espère, comme d'habitude, que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, c'est toujours un immense soutien. En commentaire, dites-moi si vous utilisez régulièrement les dimétrodons et de plus, dites-moi si vous avez appris de nouvelles choses à leur sujet. Bref, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas, vous êtes les bienvenus. Et nous, on se dit à très vite pour un prochain dino-dossier. A plus plus !